On est sur le compte de Nagisa, petite semaine pour toi, qu'est-ce que tu nous as laissé ? Du coup nous avons 1250 Vélan Mystique, ok, on a 300 élémentaires plus, 350 même, on a 53 LD minimum, sachant que si on chope des dupes, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on fait des LD en plus ou tu veux des bénés, tu fais quoi ? On a 3 bénés, ok, on a 22 légendaires, 10 toutes attributs, 5 The Witcher, 213 Vélan Spéciaux, des 10 ans, c'est chaud, et du coup c'est joli chaud, voilà. Au niveau de la wishlist, tu voudrais avoir 400 Feu, tu l'as, magnifique, attends mais les nouveaux meubles, en vrai t'es déjà bien fourni en feu, what the fuck, En vrai Coco, Lucia pourquoi pas si tu es un joueur de RTA, donc globalement bah t'as un petit peu tout ce qu'il faut, les mobs collables, les nouveaux meubles j'imagine, Zima éventuellement, en haut il y a Alicia pour Offense Arena qui peut être intéressant, on n'a pas Adriana, Adriana je pense que c'est la de tes Moss Wanted, Adriana, et évidemment les nouveaux meubles, qui en vend Dominique, je pense important, sympa, pour Smycer Moss Wanted, ok Adriana, Smycer, deux Moss Wanted du compte. Au niveau des LD, on a Van Cleef, oh merde, ok on a Van Cleef, cool, on a Alexandra, et en light on a... Ok, excellent, excellent, vas-y, bah on va commencer par les vélins d'eau je pense, puisque tu les as stackés, j'imagine que c'est pour Adriana, donc vu que t'as débéné, je pense que c'est plus intéressant, et on verra après pour aller sur les autres, les autres vélins, sachant qu'on peut mettre un rate-up, parce que le hacker O est pour moi intéressant sur ton compte. Il y a quelqu'un qui t'a droppé Van Cleef, oh yo 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 yo, il t'a régalé hein. T'inquiète, on va, on est sur le coup ici, on va te régaler nous aussi. J'ai appris de questions Tito, sur mon compte j'ai très peu de bons Natsakh O, donc j'hésite, mieux vaut Adriana ou Bolverk ? Ah, perso, je dirais Adriana tous les jours, vous le chat vous direz quoi ? Vous direz Adriana ou Bolverk ? Perso, perso, hein, Bolverk c'est bien, mais uniquement en offense, siège, un petit peu heurté à vite fait, par contre Adriana, tous les contenus du jeu c'est fort. Le mauvais fun en plus à jouer, perso Adriana sans hésiter, ouais. Tu veux choisir entre Patre-Vent ou Smasher, tu prends qui ? Smasher Direct. En fait Patre-Vent, donc Sean Pong, pour moi, c'est plus un mobo aussi essentiel qu'avant, tu vois ? Parce que si tu veux jouer du gameplay un peu T2, bah en fait t'as sa gare, et si tu veux jouer Cliff CC, bah limite t'as un robot qui est intéressant, tu vois ? Un robot vent, bien souvent tu le prendras parce que c'est un contest speed, qui se set up tout seul, au-delà de CP qui a besoin d'un setup à côté, tu vois ? CP pour moi c'est un mobo qui est encore joué, si tu joues de la Cliff CC avec DLD, sinon c'est un petit peu en retrait je trouve. Et Smasher par contre, à contrario, pour moi c'est un mobo qui émerge complètement dans la méta, qui est vraiment super fort, vraiment c'est vraiment super fort. Donc pour moi, Smasher tous les jours. Bolverk, Bolverk est unique, ouais, Bolverk est unique, tu le joues uniquement en offense, siège. Adriana pour toi c'est pas unique ? Bolverk pour T1, ah ouais ? Vous préférez prendre Bolverk qu'Adriana, mais vous êtes sérieux ou quoi ? Attendez, mais vous vous rendez compte ou pas de ce que vous êtes en train de dire ? Mais me dites pas, y'a Basset pour remplacer Adriana. Adriana est irremplaçable aussi, pour moi Bolverk les gars c'est secondaire, vraiment. La T1 avec Bolverk, c'est pas grave, tu peux faire d'autres compos. Genre c'est pas un essentiel, un must have. Bah si c'est un must have, mais Adriana c'est pareil, ça l'est aussi. Non ? Pour moi Adriana elle a tellement plus d'utilité que Bolverk. Bolverk c'est pas un gameplay fun, c'est vite limité dans les contenus. Alors qu'Adriana tu peux vraiment la jouer dans tous les contenus et le fun est infini. Tiens. Yo Tagi, tu vas bien ? J'étais sans nul et c'est bien sympa comme joujou. C'est incroyable, en offense à Rennes c'est vraiment super fort, moi j'aime trop. En fait ce qui est bien c'est que les dégâts du mob ils sont fiables. Et tu peux taper quasiment, pas quasiment non, tu peux taper n'importe quoi, c'est trop fort. Encore GG pour le petit peintre light. Yo Lou, merci pour le follow, welcome. Je suis super content mais je voulais savoir, avoir plutôt des conseils pour bien la jouer si tu en as. Alors, si tu joues QCC, tu peux la jouer en Swift en mode Stripper Monet avec son style 1. Tu vois donc assez rapide qu'il jouait avant tes Stripper, tes CC hour en tout cas. C'est en mode petit Stripper au cas où, et qui reprend ses tours. Si t'es plutôt un joueur de gameplay lent comme moi, tu peux jouer beaucoup plus lent. Moi perso j'ai mis Anti-Sonia 1, parce qu'on approuve du coup avec beaucoup de def. Assez lente, plus 82 speed, full tank, sans rez. Et en gros, elle sert juste à tanker en fait. C'est un énorme paratonnerre, en général les gens ils aiment trop quand j'applique la focus pour aucune raison. Et du coup je gagne automatiquement, parce qu'elle est trop tanky. Sachant que j'ai mis comme artefact un artefact que t'as peut-être pas. C'est de la speed en fonction d'HP perdue. Ce qui fait que plus elle est le HP, plus elle reprend vite ses tours. Et du coup, elle prend son passif s'il y a des debuffs sur elle. Et elle se heal par conséquent. Donc moi c'est comme ça que j'ajoue. Mais je pense pas que ce soit la façon qui conviendrait à tout le monde. Yo cheesecake, ça régale. On vient de commencer, du coup non. Mais taquette, ça arrive. Tranquille, tranquille. Perso c'est Adriana Assante, ça te débloque off-siège arène de Zaza. C'est ça, et même en RTA, en RTA c'est trop trop bien Adriana. Pour moi c'est sous-côté. Pour moi c'est mieux qu'Aoussa, c'est mieux qu'Unshizuka. Dans beaucoup de cas de figure. Buzz speed, buff attack, immunité, 2 tours. Pardon, c'est insane. Avec un skill 2 qui met un Oblivion, 2 tours de CD. Skill 1 qui heal. Que des spells utiles. Alors oui je suis d'accord, le vert, ça va qui tu n'es. En fait le choix est difficile, tu vois. Le choix est difficile. Mais si genre vraiment tu n'arrives pas à faire la TOA L. Et que tu penses que Bolverk va te débloquer. Parce que tu pourras jouer le combo avec Bolverk. Bah prends Bolverk, tant pis. Mais pour moi il y a des alternatives. Ce n'est pas le plus important. Je crois peut-être que je suis biaisé. J'ai Léo Lucifer donc Adriana je ne vois pas en quoi ça m'aide. Oui, bah oui clairement. Dans ce cas là, en tout cas pour l'arène tu n'en as pas besoin. C'est clair. Bolverk en PvP c'est fun. Pour les autres malfaisants. Pour les personnes malfaisantes pardon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après tu sais c'est quand même un bon counter à certaines compos quoi. Merci Agnel pour le raid. J'espère que tu as passé un bon live. Ok. Bon on n'a rien eu dans les vélins d'eau. Maintenant on va faire les vélins de feu. Non, on les vente parce que vent on veut Smycer. Smycer c'est vraiment important. L'auto raid. Ouais je ne sais pas, c'est bizarre à chaque fois. En plus il ne parle pas dans le chat du coup je ne sais pas trop comment me positionner. Vas-y c'est pas grave. J'ai beau avoir Léo Lucifer, j'utilise quand même pas mal Adriana en offrant sa reine pour des clives mono quand je ne peux pas forcément Léo Lucifer. C'est vrai. C'est vrai. Smycer se joue en Vio. Alors Smycer il y a plusieurs façons de le jouer. Moi je pense que le jouer en Vio c'est le plus intéressant. Mais... Vio oui là du coup. Mais potentiellement Au tout début moi je l'ai joué en triple revenge. Et en vrai Triple revenge C'est pas si mal que ça. Je trouve perso. Parce qu'en fait en triple revenge Si t'es bien tanky Attends mais what ? Mais c'est quoi ce Foddy ça ? Bah tu... Vu que tu te fais pas mal focus Bah en fait ça te... Ça te heal bien quoi. Si t'as pas de Vio. Sinon bah t'as le Will. Evidemment le double revenge Will. Vio Will. Pour moi Vio Will c'est le mieux. Voilà. Après tu fais avec tes runes. Ouais c'est ça avec le heal maintenant Triple revenge c'est ça. Et puis tu le joues avec pas mal de tankiness. Récupération skill 1. Franchement ça tank bien. Réduction feu. Ça tank vraiment bien. Et Vio Revenge. Ouais ça peut se faire aussi. Après c'est un peu plus sucre que ça que tu vois. Le revenge. En fait. En fait je t'explique. En gros. Moi je suis pas friand du Vio Revenge. Pour la sape et bonne raison que. Ok va falloir les valeurs normaux. La sape et bonne raison que. La macha. Elle peut t'atomiser tu vois. Si tu mets du Nemesis à la limite ok. Si tu mets du Will. Bah tu peux pas atomiser si facilement par une macha. Si tu mets un triple revenge. Tu peux te faire healer un petit peu tu vois. Le Vio Revenge. Tu t'exposes vraiment à. A beaucoup. A beaucoup de macha quoi. Et même d'autres mobs. Même Mewonk. Tout ça. L'open. Enfin voilà. Bref. Moi je suis pas spécialement fan du Vio Revenge. A choisir. Je préfère Vio Will. Vio Nemesis Limit. Double Revenge Will. Ou bien Triple Revenge. Et après Vio Revenge. Ah bah Kurt. T'as des bonnes offenses. Wow. Léo Lucifer ou Arnaud le Gagnon. T'y en a. Tu te régales. Yo Rara. Ça va ou quoi ? Merci pour le follow. Welcome. Et on va nickel. On va nickel. On va nickel. Je pense que tout le monde va bien dans le chat. Et toi ? La femme ou quoi ? J'ai compté. Tu m'avais summon 23 cyborgs. Dans ma summon quand même 23 cyborgs. What the fuck ? 23 cyborgs. C'est insane. Attends mais c'est incroyable. Ça te fait escape de limite 2 cyborgs d'un coup. Wow. Vite vous runez comment ? Byung Shul. Je l'ai dit. T'en décembre 4 et HP sans drez. Ou pas. Ça dépend de la speed que tu veux. Et ça dépend dans quel contenu. Tu vois. Si tu veux le runer en siège. Si tu veux le jouer en arène. Ça va être différent. En fait si tu joues en siège. Le dcc. C'est quasi obligatoire de le mettre. Ça rapporte trop de trucs en fait. Par contre si tu le joues en arène. Tu peux te poser la question. Est-ce que je le joue ou pas en dcc. Tu peux. Mais tu peux aussi le mettre en HP. Avec des soft dcc à côté. Ça marche aussi. Je te regarde sur YouTube. Mais le stream c'est une première. Ah bah bienvenue à toi du coup. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir en tout cas. De te voir ici. J'ai eu autant de cyborgs. J'ai pu full skill up le vent et le haut. Ouais bah moi j'ai skill up le. Ok. Bon ça va pas être très free to play ce que je veux dire. Mais. J'ai skill up le dark et le light. C'est coup j'ai les deux. Et d'ailleurs petite vidéo qui sortira siège. Ici à midi. Avec la cyborglide justement. Qu'on a un petit peu showcase. Et bah vous me direz ce que vous en pensez. Perso je suis convaincu à moitié. Je pense qu'il faudra refaire une ou deux offenses pour un petit peu approfondir le truc. Mais ouais. En vrai c'est pas si déglingueux que ça quoi. Et le dark on en parle même pas. C'est un gros en moins bien j'ai l'impression. Donc bon. Bon. Je sais pas si c'était vraiment un bon investissement de skill up ces deux là. Et on sait jamais s'ils se font buff. Je me reviens le pic en RTA. Je sais pas si c'est du hint. Björnkjul. Björnkjul en RTA. Perso pas fan. Pour moi je suis pas vraiment convaincu par le mob en RTA. Après si tu veux t'amuser avec tu peux. Mais le truc c'est que. Ouais. Je vois pas d'entrée gameplay ça peut rentrer tu vois. En gameplay briseur ça se fait cliff cc. Et en cliff cc ça va pas. Ça rentre pas dedans. Ah pour moi ça va pas en RTA Björnkjul. A chaque fois en fait. Je suis tombé peut-être 6-7 fois contre des mecs qui ont joué Björnkjul. En RTA. Et à chaque fois ils ont rien fait. A chaque fois ils sont fait atomiser. Le Björnkjul est juste un dead peak. J'ai l'impression. Le light SS. Ouais un peu quand même. En fait le truc c'est que. Pour moi. La cyborg light. What ? Euh hello. Ok. Oui. Oui oui ok. Oui oui oui. Oui j'ai pas touché au compte. Non mais j'ai bien attaqué. Il y a un petit bug j'imagine. Ça arrive. MP on est reparti. Par contre est-ce qu'on pourrait avoir un art 5 genre parce qu'on parle on parle mais on invoque aussi et on choperia quoi c'est trop grave. Euh cyborg light. Pourquoi je suis pas spécialement fan. Merci bon double dupe malheureusement. Euh nana j'imagine. Et on food. Ok au moins un art 5 c'est cool. Mais après c'est pas trop ce qu'on voulait. Euh du coup cyborg light je disais donc euh j'aime pas parce qu'en fait elle doit avoir des debuffs pour faire quelque chose et en général bah les mobs qui foutent des debuffs en RTA en siège pardon ce sont des mobs bah de 4 nat pour jouer en 4 nat et si breakdave va ailleurs ou quoi bah en général c'est c'est la merde du coup je trouve c'est pas pas fou du coup qu'est-ce que tu fais tu joues des cleansers et si tu joues des cleansers bah le mob ne prend pas les debuffs genre raccoon et tout ça et s'il prend pas les debuffs le mob fait pas assez quoi. Voilà. Pour moi je pense c'est... En fait je pense que le seul moment où le mob peut être bien d'un cyborg light c'est quand tu joues contre un mob qui te met un break attack. Voilà. Et là c'est bien. Au delà de ça je pense que c'est pas fou. Merci pour les follow les gars bienvenue à vous. La deuxième ligne du S3 de la cyborg dark est nulle c'est juste 50% de dégâts s'il y a debuff alors que Kroh c'est plus 50% par debuff ouais c'est ça c'est ça en fait Kroh est juste meilleur. Bah j'avoue j'aurais pas dû le skill up. J'ai skill up le mob et bah je jouerai jamais en vrai. J'aurais dû skill up peut-être la... L'avent ou la feu juste pour tester les trucs. Cyborg light counter fran exactement énorme counter fran. Incroyable quand même. Wow. Enorme counter ou sitar aussi t'as vu ou pas. Par contre voilà on en revient. Tu vas voir ça. T-O-A-L Ils vont te faire un étage Où il faut bolver Camélia Et sitar light Et ils vont te mettre la cyborg light Et là tu vas avoir envie de crever parce que Tu vas mettre le break attack sur cette cyborg light Qui va se transformer en buff attack Le break def deviendra un buff def Et là on va rigoler. Là on va rigoler le mois prochain en T-O-L Ma main à couper qu'ils foutent des cyborg light Ma main à couper Et en duo un Cade En vrai Je sais pas Je vois ce que tu veux dire mais je sais pas En fait il faudra un support à côté Et support bah il pourra se faire focus Donc je sais pas trop A tester en vrai Il faudrait juste cook un peu plus et voir si c'est possible Merci Ito pour le follow welcome Du coup en def arène tu dirais triple hp et non need dcc Euh ouais avec du multi par exemple Ou bien quoique en vrai vu que les mobs sont assez squishy Peut être que juste du dcc en artefacts c'est mieux Parce que en général tu aimes bien mettre du multi quand tu Quand tu tapes des mobs qui ont beaucoup de def Or les mobs d'offense arène n'ont pas beaucoup de def Dans les offenses en tout cas Mais moi je mettrais En fait moi je pense que je mettrais genre A plus 160 de speed minimum Speed HP HP Sub dcc Voilà et je pense que ça va bien chouler intéressant pour arène Le sandraise tu le fais pas ça sert à rien Parce que bah les mobs qui doivent poser des debuffs généralement sont capés Et tu perdrais trop de stats Je pense que c'est un bon biong shul Qui dans ce 2 pas mieux pour qu'il puisse jouer assez Et one shot de knocker Ouais exactement c'est ce que je pense Ça marche comment la récupération sur le jeu Bah par exemple t'as un mob qui heal 15% dHP Enfin 20% Bah tu vas heal 3% de plus Donc on voit ça va passer de 15% à 18% de heal Voilà Donc en gros sur les mobs qui ont des heals de 10% Un triple proc à 20% va te faire heal 12% à la place de 10% Et un mob qui heal de 30% va heal de 36% au lieu de 30% Donc en gros plus le coefficient sera gros plus sera worth it Voilà Bah écoute test hein Moi après j'avoue biong shul j'ai pas trop d'expérience avec le mob J'ai droppé il y a une semaine J'ai pas encore testé Sans quoi qu'il y ait des contenus Mais de ce que j'ai pu voir à gauche à droite J'ai l'impression que c'est comme ça la bonne façon de ruiner biong shul En tout cas pour arène Après voilà si y'a des mecs qui sont chauds dans l'arène ici Et qui savent comment ruiner à biong shul Bah libre à vous de vous exprimer OMG tu vas le test en guild vs world offense OMG tu penses ? En vrai pourquoi pas Oh Oh Non c'est mon smicer ça Double dupe Non Du coup dis moi si on chope encore Un at 5 Ok on aura plus de bainé On fait quoi des dupe ? Tu veux refaire des bainé ? Ou tu veux des LD ? La Vanessa Et il l'avait déjà Il l'avait déjà Vanessa Malheureusement D'ailleurs tu as des retours sur la reine polar light En fait compliqué parce que sous mon compte A l'heure actuelle j'ajoute pas assez En gros pour RTA sous mon compte J'ai pas du tout agencé mon compte pour jouer les Noah Et le peu de fois que j'ai joué J'ai à chaque fois perdu Alors c'est pas que le mob est nul Au contraire le mob est fort C'est juste que mon gameplay Ne spread pas une Eleanor pour l'instant Et pour offense siège Il y a moyen de faire des trucs je pense En offense siège par contre je me débrouille un peu plus avec J'aime bien le mob Et pour la reine je sais pas encore Peut-être qu'il y aurait une offense à reine à faire avec Mais ça m'étonnerait quand même Par contre une chose est certaine C'est que ici cette saison Autant elle est qualificative pour les WC Du coup je vais quand même la tryhard Autant la saison prochaine Vu qu'elle sera pas qualificative pour les WC Il reste fort à parier Que comme j'ai droppé le tableau Sur Lucky LD dimanche Je fasse du tableau Eleanor Des petites Des petites LDRT à clivre avec du tableau Eleanor Ça par contre ça risque d'arriver Et là on fera FRR qui jouera un peu plus autour d'Eleanor Et on pourrait peut-être cook des trucs sympas Mais cette saison à mon avis A part en last pick Ça va être compliqué Mais du coup on fait quoi d'être dupe L'useille Le truc c'est que Moi perso j'aime pas trop prendre des bainets Alors oui ça te permet de compléter la collection éventuellement Mais bien souvent tu choppes des double dupe Et du coup c'est une perte de ressources Après tu pourrais te dire Dropper des LD Enfin prendre des LD et pas dropper des LD C'est pareil mais au moins t'as des probabilités De dropper des LD Ok Ouh On a failli avoir encore Vas-y voilà Ok Heureusement qu'il y a la BD Parce que s'il n'y avait pas la BD C'était encore Zibala C'était Zibulet Back to back Ok cool BD Ok Pourquoi au moment où je dénigre Complètement la BD La BD nous carille le fiac Ok on fait quoi là Non c'est n'importe quoi Ça casse ses couilles C'est n'importe quoi ce jeu Non mais c'est vraiment n'importe quoi C'est trop grave C'est fâche Ah mais c'est trop Gash his cake dans tes dents Yo Baloo merci pour le follow Welcome welcome Oh merde Trop LD Ouais c'est ce qu'il faut se dire Ça fait trop LD Bon au moins On revient dans les raids On revient dans les raids De Zinzin Peut-être une BD non Et deux LD Ok tu veux une BD Vas-y on prend une BD Ok ok on prend une BD Vas-y Allez Je t'autorise Juste parce que En fait je me suis fait casser En deux secondes Genre Pour une fois Je dis du mal De la bénédiction Et comme par hasard Elle nous régale C'est trop grave Vas-y 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 C'est bon Cheesecake Celle-là C'est la dédicace Allez c'est parti Elle est belle ton île Ouais elle est sympa Il a taffé dessus Ok Si la prochaine bénédiction Nous carie Plus jamais je dirais du mal D'aller bénédiction Impossible Genre Et même moi sur mon compte Je prends des bénés Ok on ira peut-être pas jusque là Voilà pourquoi il faut pas prendre des bénés Voilà pourquoi il faut pas prendre des bénés A quoi ça sert de prendre des bénés On chauffe que double dupe à chaque fois Tu vois Ressources gâchées Ressources gâchées Derrière Avec grand plaisir Voilà Voilà pourquoi il faut pas prendre des bénés Alors que tu vois Si on prend pas de bénés Ça te fait des LD Ou même Tu prends des réaps C'est bien Ou même Si t'as vraiment envie d'avoir quelque chose De tes dupes Tu prends des dévillements Même si c'est pas worse Au moins t'es sûr d'avoir quelque chose Et là c'est worse Il y a que les dévillements qui sont safe Exactement En vrai Premier degré Les dévillements Avec ces petits points là Les points que t'as avec les dupes Sous côté En fait ça coûte cher le dévillement Mais au moins C'est certain d'avoir quelque chose Sous côté de zinzin Après tu vois Quand t'as pas de LD Tu veux un LD Du coup bah T'as envie de prendre un LD aussi quoi C'est ce que je fais perso Mais si vous êtes en rate de dévillement Je pense que c'est pas une mauvaise stratégie D'en prendre Parce qu'au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose Si vous sentez que vous êtes un petit peu fibril Que vous allez craquer et acheter des packs Si jamais Alors que vous pouvez pas Parce que Vous allez être frustré de rien droper dans vos LD Que vous allez prendre avec vos dupes Bah prenez les dévillements Safe way Vous êtes sûr d'avoir quelque chose Et c'est très très bien comme ça C'est un full skill up Full skill up le 1 Ou pas obligé Bah Je pense que oui En tout cas Toutes les récupérations C'est essentiel La récupération skill 1 Est vraiment trop importante C'est ce qui fait un peu le mob aussi C'est vraiment un spell qui façonne le mob Du coup pour moi c'est important Mais évidemment Ce sont les autres spells les plus importants Ça dépend de l'avancement du compte Ouais c'est ça Bah pour reprendre l'exemple de Fresh Qui drop 1 art 5 Toutes les semaines Pardon excusez moi Tous les deux jours Bah il lui manque tellement de dévillements Que lui il les prend maintenant Parce qu'il a besoin de trop de dévillements Mais pardon moi sur mon compte Des dévillements Bah je suis tout juste là où il faut J'en ai pas besoin spécialement Du coup bah je prendrais J'en ai jamais les dévillements Mais voilà C'est parce que moi J'ai quasi tout mes mob qui sont skill up Et que j'ai quand même pas mal paqué Et du coup dans les paquets Il y avait des dévillements Je joue depuis longtemps Et voilà Si vous êtes un nouveau joueur Potentiellement Pour des dévillements C'est pas un mauvais choix Au contraire Ça peut même être une safe way Yone meru quand tu vas Ouais c'est vraiment un sacré loulou Après voilà Il a paqué aussi tu vois Mais on va pas se mytho Je trouve qu'il a beaucoup de réussite Dans ses drops Et autant dans les runes Que dans les invocations Pour ce qu'il a mis Honnêtement Il y a des gens Qui ont mis deux fois plus que lui Pour avoir deux fois moins Bah tant mieux tu vois Au moins ça le motive à jouer Ça c'est une bonne chose Vraiment Ok on se trouve pas mal de cyborg C'est cool Je joue depuis un an Et même en un an De jeu les dévillements C'est une sacrée galère Ouais c'est ça C'est vraiment un calvaire au début Du coup pour moi C'est pas une si mauvaise chose De prioriser les dévillements Au début du jeu Allez il reste 500 V1 Puis on aura tout le cashback On est plus ou moins à la moitié de la semaine En termes de rate de Natsak On est au dessus On est au dessus des rates Je pense De 1 LD Euh 1 Natsak pardon Et on a eu Qu'un seul Niu par contre Tellement de Natsak C'est peu de dévillement Ouais il faut faire des choix Faut faire des choix au début Pas le choix De toute façon au début Les dévillements Ils vont sur vos mobs Pour le PVE je pense Théoritairement Même si les 3 quarts des mobs PVE Ce sont des mobs 4 nats On va pas se mytho Mais si vous avez par exemple Un télécharge Je pense que c'est important De skill up Et puis après pour moi On part sur l'arène Le siège En gros les contenus Qui vous donnent pas mal de ressources Et puis seulement RTA tu vois Sauf si vous n'avez rien inséré Du siège et de l'arène Là direct mob RTA Et puis évidemment Pour du PVE Il faut pas oublier les TOA quoi Les mobs pour le TOA C'est important aussi Même si à nouveau Les mobs 2A peuvent aider Et puis des mobs comme Bolver T'as parlé de skill up Tu t'en fous Je crois que mon Bolver Sur mon compte Il est même pas skill up Pour être honnête Je crois que j'ai même pas skill up Mon Bolver 4 ans de jeu Toujours en galère De débilement Ouais Ah ça c'est certain Quand vous t'achetez pas de pack C'est normal En vrai c'est assez normal En fait c'est pour vous faire dépenser Genre C'est la vérité La vérité Dans un gacha En vrai C'est normal d'être en rate De quelque chose Au bout d'un moment Et du coup Qu'est-ce qui te fait progresser Là où tu freines C'est acheter un pack Forcément Faut skill up que Oda Les deux aux F un peu Après voilà Est-ce que si tu droppes Oda T'as envie de skill up A quoi te sert Oda aujourd'hui ? Si tu droppes Oda A quoi il sert ? En défense siège Est-ce que c'est vraiment Un mob essentiel ? Non Du coup je pense que T'as même pas envie de skill up En vrai de vrai Le problème c'est qu'ils donnent Trop de vélins Et n'ont pas augmenté Les débit de mon free to play Ouais c'est vrai Mais c'est une stratégie Je pense Il y a moyen Alors en vrai je pense Qu'ils n'ont pas pensé En vrai Premier degré Je pense qu'ils n'ont pas pensé C'est juste qu'ils ont augmenté Les nombres de vélins Parce que Les gens aiment bien invoquer C'est tout Et ils ont remarqué Qu'il y avait plus de gens Qui restaient sur le jeu S'il y avait plus d'invocation D'ailleurs c'est pour ça Que le jeu pour l'instant Il se porte mieux Qu'il y a deux ans par exemple Le jeu pour l'instant Il y a plus de joueurs Qu'il y a deux ans J'ai l'impression De ce que je peux voir En tout cas Dans les recherches Sur Youtube Trend Tout ça Les stats Et le chiffre d'affaires Même de come to us Apparemment Il serait meilleur Qu'il y a deux ans Donc preuve que Le fait d'augmenter Les nombres A une incidence positive Sur le jeu Après il y a le versant Tu dois faire des choix Sur les skill up Sauf que sur les W Les packs sont vachement chers Par rapport à d'autres Gachas Ça donne moins envie Euh oui Le jeu coûte cher En vrai En vrai En fait C'est ça Ça c'est un problème Et pas un problème à la fois Tu vois En gros Pour ceux Qui mettent beaucoup d'argent Dans le jeu Bah ils ont les moyens De le faire Du coup c'est pas un problème Ils s'en foutent Tu vois Donc forcément Bah comme tu as ce gav Si par exemple T'es un mec Qui veut mettre un petit peu de thune Bah tu dois faire des choix Parcimonieux Et du coup Bah tu dois prendre les packs Qui ont une efficience élevée Donc les packs cotis Et pas spécialement Acheter les autres packs Le problème c'est que Ça te fait creuser L'écart de fou Entre les mecs Qui peuvent mettre Des sommaires son nomique Et ça oui en vrai C'est un problème Surtout qu'en plus Le nombre de packs Que tu peux acheter Augmente tout le temps Tout le temps Tout le temps Ce qui augmente le gap Entre les gens Qui mettent de la thune Dans le jeu Et ceux qui en mettent pas Et ça j'avoue Bah ça c'est un sujet Qu'on avait déjà parlé C'est un petit peu relou Mais bon Qu'est ce que tu veux C'est une boîte Qui veut être rentable Et de toute façon Moi honnêtement Je pense que Si vous commencez A jouer au jeu Samona Reware maintenant Ou bien vous jouez Depuis un an Deux ans Trois ans Vous allez jamais Rattraper les mecs Du top 100 RTA Comme ça Il faudra mettre De la thune dans le jeu C'est certain En free to play C'est impossible Du coup La vraie question Que je vous pose C'est est-ce que vous voulez Être entre guillemets Compéditif Et du coup Mettre de la thune Dans le jeu Pour monter Ou bien vous jouez Au jeu Juste pour kiffer Et du coup Vous acceptez le rang Que vous avez Avec la thune Que vous mettez dans le jeu Tu vois Ou pas Pour moi Il faut juste Prendre le jeu Samona Reware Comme un jeu Et juste Vous jouez à votre niveau Dépenser de l'argent Dans le jeu C'est tout Trois final Après c'est plus facile A dire qu'à faire Ça c'est vrai J'accède mon C2RT1 De free to play Bah voilà Tu vois Forcément Tu vas tomber Contre des mecs Qui vont avoir 15 fois de ta box Ou ça Tu vois les envier de fou Mais le mec Dis toi Qu'il a mis plus de thunes Dans le jeu Et Par exemple Bah lui Qui au lieu D'aller se faire Arrestre avec tous ses potes Je sais pas moi Le vendredi Bah il reste chez lui Et il achète un pack Tu vois C'est un choix de vie aussi Tu vois C'est vous qui gérez votre argent Y'en a qui préfèrent Le mettre Pour acheter des packs Sur ce moneroir Et avoir une petite poussée D'adrénaline Y'en a qui aiment bien Aller au bar Y'en a qui aiment bien Aller au sport Y'en a qui aiment bien Aller en vacances Chacun fait comme il veut Avec son argent Tu vois Après il faut pas s'étonner Que t'as des gens Qui sont meilleurs que toi Juste parce qu'ils ont mis Plus de thunes Quoi Ceux qui commencent à jouer avec les 200 vélins des 10 ans Qui sont frais Ouais bah en vrai c'est un truc de fou 200 vélins comme ça là pour commencer le jeu Juste faire des re-rolls quand ils commencent le jeu Je pense que ça vaut le coup Apparemment ça va assez vite pour évoquer 100 vélins Je pense que c'est worth it Pour ceux qui veulent commencer le jeu Le contenu compétitif accessible en free to play C'est le siège en étant vraiment très hard Oui Est-ce que tu peux faire des 2A C'est vrai Ça c'est grâce aux 2A C'est possible Merci Thurard pour le follow welcome Je suis d'accord c'est normal Mais après je trouve que tu avances quand même pas mal vite Maintenant quand tu peux faire quelques petits trucs Oui clairement Clairement Après voilà le nombre de cristaux Et de ressources que donnent nos jeux en free to play Sont quand même assez énormes Il ne faut pas se mytho Ils ont quand même bien augmenté les récompenses Avec tout ce qu'ils ont fait depuis 2 ans A nouveau depuis 2 ans C'est vraiment depuis 2 ans Depuis le reloaded Déjà après ça on a un petit peu avant Ils ont vraiment augmenté un petit peu tout ça là Pour l'early game Le nombre de récompenses obtenues Et de façon globale Même en mid late game Ça pleut des nat 5 dans le chat Ah ouais Bah ici il ne pleut plus trop de nat 5 en tout cas Avec les vélins des 10 ans Ah oui C'est vrai qu'avec les vélins des 10 ans Des nat 5 t'envoies partout 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 En fait globalement Statistiquement C'est genre 15% de chance Pour chaque personne d'avoir un nat 5 LD Avec ces 200 vélins là Perso je ne les ai pas eu Malheureusement Après j'ai eu dans les LD normales Normaux plutôt Une lé noix Mais ça c'est autre chose Mais dans ces vélins là Je n'ai pas été régalé Tu te fais ban si tu hard roll Ah ouais J'avoue je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Après c'est peut-être parce que Tu es considéré comme un bot Mais je pense que si tu es une personne physique Qui rejoue et relance ton compte Je ne pense pas que tu te fais ban si C'est autorisé non Tu peux En fait tu crées un compte Tu peux le remettre à 0 non Et tu ne te fais pas ban Si Je pensais que tu pouvais moi What the fuck Ok my bad Je pensais que c'était possible Que tu pouvais Puisqu'il propose une option De réinitialiser le jeu Donc je me dis que tu peux re-roll Et après tu peux récup Ah C'est des ré-rolls qui cherchent Le bon nat 5 LD pour ça Ouais Bah c'est ça Après ça c'est des bots Tu vois Et des bots là évidemment Ça c'est interdit Mais quelqu'un Une personne physique Qui re-roll manuellement Je ne pense pas que ce soit interdit Bah sinon Ils empêcheraient La réinitialisation de compte Je pense Non Yo le Wii Merci pour le follow Welcome Yo sensei Deléo Welcome Welcome Si tu réinitialises Tu récupères pas les vélins Des 10 ans en fait Ah ouais Ah je savais pas L'event ne serait-ce pas Ok 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 What the fuck Tiens J'ai un pote qui re-roll sur téléphone En legit Il s'est fait ban Les deux comptes Il a eu un message de support Comme quoi le hard-roll S'est ban Ok Euh Je savais pas Ok 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 Bon bah si vous le faites Vous risquez de périrer le deux coup Je sais pas Je vois que chaque année VK Il refait un compte Je vois que Chez vous Ils refont des comptes Pour faire des trucs de 10 heures Là où Ils montrent le plus haut Leur compte Tout ça Je me dis Ça peut re-roll Tu vois Donc ça peut Pareil au final Non Je sais pas Genre moi Si demain je refais un compte Je me fais pas ban Je pense pas Après oui Si tu re-rolles 15 fois en un jour Avec le même téléphone Peut-être que là Ouais Ils vont te ban Ouais C'est possible Ok Bah je savais pas Yolo oui Tu vas bien On a plus de nat 5 Depuis 500 vlens C'est normal chef Y'a un problème là Atmos Appuie sur les boutons S'il te plaît Please A chaque fois Tu as installé le jeu Est installé Pour avoir la fonction Inviter Pour pas créer un mail Ah ouais Ça connait les strats Et tout What the fuck C'est le hard-re-roll Qui interdit Ouais en gros C'est le faire en boucle Jusqu'à temps Tu vois Genre faire un ou deux Comptes C'est ok En faire 50 Bon ils se disent Tu te fous de ma gueule Des petites magouilles Exactement Non c'est normal C'est mon compte Qui est bugué N'ai jamais de nat 5 Non en vrai En vrai de vrai On a eu pas mal De nat 5 au début C'est cela La petite pause Mais t'inquiète Ça va revenir de plus belle Moi je trust Yo Tao Quand tu vas Yo Nefarian C'est d'ailleurs Avec quelqu'un Tout à l'heure Qui me demandait De montrer la Niki J'ai toujours pas montré Comment était ma Niki Oupsi Sorry J'ai oublié Ok J'ai fait quelques re-rolls Pour le fun En changeant de serve J'ai pas eu de problème De banne Ça m'étonne Après voilà Ça dépend Ça en fait Un ou deux Trois ou quatre Et ça en fait 50 Je pense que là Il y a une différence Comment avec un mec Qui n'a pas vu Un stream SW Depuis un an passé Mais what Tao C'est pas vrai Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Ça fait une petite pause Attends C'est vrai ça Ton dernier message Il date de quand 16U4 2023 Mais what Non mais Tao Ça fait un an Mais c'est trop grave Welcome back J'ai arrêté Je ferme un peu Sur le compte de Mal Des fois Mais c'est tout Ok 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 Ah I see T'es au big fan J'ai pas oublié ton pseudo Toujours dans la tête Je savais pas Que ça faisait déjà Un an Que tu nous avais quitté Est-ce qu'on peut avoir Un nat 5 Là s'il te plaît Un frérot Un please Et c'est pas grave Honnêtement Si on a plus de nat 5 Mais qu'on chauffe un nat 5 LD En vrai C'est fine Non Alors du coup On peut récupérer Je pense Là dessus Boom On a un level 1 ici Il y a de ça qui est tombé Bah pour l'instant On a de ça Qu'on a uniquement eu De nouveau le hacker O D'ailleurs J'ai pas fait de prédiction Oups Oups Bah tant pis Tant pis Tant pis Happens Allez c'est reparti Tu prends le pack à 3k Tu prends le pack à 3k Je sais pas du tout Tu prends le pack à 3k Ou pas Jakao il a l'air OP en RT En vrai Moi j'aime bien le kit Sauf qu'il peut vite être vide Le mob Mais en vrai En vidéo Du coup bien respecté Il y a moyen Il y a moyen que ça fasse des trucs A voir tu vois A voir C'est vrai qu'il faudrait Que je m'attarde un petit peu plus Sur ces nouveaux meubles en RT Mais le problème C'est que je l'envoie Pas beaucoup Ouuu Mais je pense que tu l'avais déjà Ouais Est-ce que tu gardes dupe Byung-Chul ou pas Pas rentable on m'a dit de l'oreillette Ouais pas rentable En vrai c'est pas rentable Sauf si tu choppes quelque chose dedans Evidemment D'ailleurs je voulais savoir Si je suis le seul A pas pouvoir ouvrir les events Sur Steam Bah je viens d'ouvrir On est sur Steam Et je viens d'ouvrir à l'instant l'event Donc moi perso Pas de soucis ici J'ai pas le droit Si t'as 5 à cristaux Ou si t'en as 50 Ah ah Non bah ouais c'est du Gumbel Laisse ses cristaux Il va farmer avec Double def Doig-Bivant C'est bien Bah perso J'ai vu Fresh A nouveau le faire Et Ça a pas trop fonctionné Honnêtement Du coup je sais pas trop Comment me positionner Vis-à-vis de ça Moi quand je disais Garder le dupe Byung-Chul Je me disais En mode pour siège Éventuellement Le problème c'est Tu vas pas skill-up De Byung-Chul Donc je sais pas Si tu veux garder Le deuxième Doig-Bivant Les def Double doig-vent Qui arrivent Bah je sais pas Les gars Moi je trouve pas Ça si fou que ça Honnêtement En vrai je suis pas certain En fait ça En fait ça se fait bomber Double double doig La réduction Elle opère pas Sur les bombes Je pense Je me trompe ou pas Oh les offres Oh les offres Bomber Ok bon On va récupérer encore Quelques vélins On a aussi le vélin légendaire A récupérer en dessous On va pas l'oublier celui là Magnifique Double doig-vent plus nix Bah c'est exact En vrai c'est ce que C'est exactement ce que Fresh a fait Fresh il a fait Léo Double doig-vent Vant Et nix Et en vrai Il s'est fait fermer A la fin du rush Alors que honnêtement Ses runages étaient décents Tu vois Il avait des bons runages Après J'avoue On lui a dit De foutre des sets Swift Non Shield Et Il avait pas de shield Il avait pas assez De sets Peut-être que c'est ça Le problème Je sais pas Bon du coup On passe au Quel vélan nous Est-ce qu'on partirait pas Sur les vélins Légendaires Vélins légendaires C'est parti Allez y'en a combien Y'en a 24 Donc on est au speed Sinon tu te fais bomber Ah exactement Yo tout est léger Comment tu vas La femme ou quoi Merci pour le follow Welcome A choisir un A5 Tu prendrais sa gare Ou smicer Je pense Smycer Est plus intéressant En vrai De vrai En vrai Smycer C'est vraiment fort Franchement Oh Tu l'avais ou pas Dis-moi que t'avais au moins Un new Genre Qu'on chope de new Oh dupe RIP Bon Un attack de plus Ça dit quoi du coup En un an T'as eu des drops Joutés un peu Ouais en vrai oui Si tu veux Je te montrerai après Mais en gros J'ai chopé Les noirs Lydia J'ai chopé Quoi d'autre Cadiz J'ai chopé Isis J'ai chopé Quoi d'autre Il est un or Je pense Je sais pas si t'étais au courant Et c'est tout Je pense Depuis un an Je crois que c'est tout Ce qui est pas mal J'ai chopé Les noirs aussi Je sais pas si tu savais Oh Nice Un cœur vent Ok Petite question Est-ce qu'on garde Les retops ou pas Est-ce qu'on en a 2 sur 3 GG C'est tout Bah C'est pas mal Ouais Il flex Là je flex pas C'est bon On me pose une question Je réponds Et c'est pas tranquille Je pense qu'on enlève Les retops En fait on a déjà 2 sur 3 C'est plus rentable On va avoir des diops Ça sert à rien Frère On dit qu'on veut plus de double Pourquoi tu me refiles un deuxième Tu te fous de ma gueule Non mais c'est n'importe quoi C'est trop grave Tout à l'heure On shoppe limite Double Vanessa Double Zibala Trop grave Yo c'est Piton Merci pour le follow Welcome Par contre on en parle De nombre de nat 5 On shoppe dans ces villes là Normalement c'est du scam Rield Exactement Rield guys Cascade de LD Ouais en fait on est content Ça fait des LD Merci le jeu Merci Neko pour le follow Welcome Tu vas bien Quand je dis que mon compte Après Après Attends T'as quand même pas mal De nat 5 déjà Franchement T'as une box déjà bien fournie Tu vois C'est pas genre T'as la moitié De ta box manquante Pas de dupe Van Cleef Non 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 T'es fou quoi Genre moi je shoppe à Van Cleef A quelqu'un T'es fou quoi Jamais j'oserais A Van Cleef A un compte A quelqu'un Jamais Jamais de la vie J'oserais faire ça A quelqu'un Même à mon pire ennemi Je le ferais pas Pour ceux qui savent pas On va drop Van Cleef Sur le compte de Guts Même à l'époque C'est un nouveau mobe On pensait qu'il était bien Et on s'est rendu compte Qu'en fait Pas du tout Vas-y On va partir sur The Witcher Let's go Ok on peut choper Des LD là dessus Potentiellement Ok Penitrice Nouveau hein Nouveau 4 nattes T'en avais pas Pour avoir une 5 nattes ou pas Ok nouveau J'en ai reparlé hier Ah ouais J'en ai reparlé hier De votre prank Ouais En vrai c'était marrant Quand même Moi perso Je regarde un excellent souvenir Je pense que lui aussi Au delà de ça C'était marrant quand même Genre il était vraiment claqué Il voulait pas stream J'ai fait vas-y Lance un stream C'est moi qui pilote Ça tu commentes Et petite semaine à la fin Et je lui donne un attack LD On montre le prank Parce que je pense Le stream À ce moment là En gros Je pense que si On avait pas drop De nattes 5 LD Je pense que jamais Il aurait dit Que c'est moi qui ai joué son compte Pendant le stream On aurait gardé le secret total La rediff de ce moment Est dispo quelque part Je pense pas Qu'elle soit encore dispo là Je crois pas Qu'il ait gardé la VOD Je pense pas non Mais il y a peut-être Un clip À mon avis Un clip De quand il drop Le nattes 5 Qui doit circuler quelque part À mon avis Il doit y être Il doit avoir pas mal de vues dessus Mais je pense pas Qu'il y ait la rediff Total du stream Et je pense C'est un des streams Les plus drôles Qu'on ait pu faire ensemble Genre je faisais faire n'importe quoi Il devait commenter ça Je faisais piquer un mob In 2 Je changeais au dernier moment Et puis lui il était là Oh ouais non finalement Je vais prendre ça C'est mieux C'est un pic de merde C'était trop marrant Franchement on s'est régalé C'est génial Vas-y On va faire les vélins Attends on a peut-être 2-3 vélins À récupérer là-dedans encore Dans l'event Je me trompe Oups Voilà Yodin Arai Comment tu vas Ok bon Du coup Maintenant passons Aux choses sérieuses en fait Vélins Tout attribut In 2 Vélins spéciaux Les 10 ans In 2 on food Tout ce qu'il faut Pour faire des LD Et Et une chouchou Panade 5 LD Ouais ça va nickel Dina Ça va nickel Je t'en remercie Bon Y'a plus l'animation Des Vélins de Witcher Ah ouais J'ai pas fait gaffe Prédi LD Ouais on peut peut-être Faire une petite Prédi LD Ouais T'as raison On en fera peut-être Une petite J'entends Oberon qui arrive En vrai Oberon serait cool Oh Oh A dupe Oh A dupe Waouh C'est original En vrai on a chopé tellement de dupe C'est n'importe quoi Bon deux nouveaux mobs quand même A deux hackers Honnêtement Deux hackers c'est pas mal Oh non Pas ça Oh Ecrou Pas du tout Ok Encore un Bah vas-y je vais lancer une Prédi LD maintenant Vous savez quoi ? Vas-y je lance un Prédi LD maintenant ou pas ? What the fuck Oh What the fuck Oh Yo Ça veut quoi ? Ok on lance un Prédi LD là C'est parti Bon bah on a eu un Natsac LD là Bravo Insane Et B Bon bah en vrai Maya c'est peut-être pas le meilleur LD mais au moins c'est un nouveau Natsac LD C'est pas du bain cliff du coup juste pour ça de rien en fait C'est bien comme mob ça va en vrai c'est très très niche En vrai c'est très niche Mais ça va ça se joue en défense arène En RTA c'est bizarre C'est peut-être un siège un peu C'est meilleur que l'LD de Guts Ouais je pense hein Merci Vadoria Mais c'est pas fini hein On a pas encore invoqué l'LD là La pression du dupe Non 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 t'inquiète t'inquiète Euh bon bah ok Est-ce qu'on va refaire une Prédi LD là-dessus ? Vas-y je pense hein Ok Prédiction Prédiction Oh Commençons la prédiction Natsac LD Oui non Je jouais deux minutes Voilà est-ce qu'on va choper la deuxième Natsac LD Dans cette session En vrai peut-être hein Bah je veux dire On a pas encore invoqué un seul LD On a les 200 Vélins Spéciaux Même 243 Vélins Spéciaux de 10 ans Donc perso Perso j'y crois Perso j'y crois Et du coup on est parti Je vous laisse toujours voter Vous avez deux minutes Faut être rapide On lui souhaite Bah 15% de chance Non mais en vrai par contre Si on lui chope deux Natsac LD En une session de RTA C'est n'importe quoi Je crie au scandale Yo Ito Tu vas bien ? On truss On truss ici T'inquiète Nouveau record LD Non 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 Je pense que le max de Natsac LD Que j'ai chopé en une session De D'invocation Je pense que c'est 3 Natsac LD Je pense jamais choper plus Là vu le Vélins qu'il y a Ça m'étonnerait qu'on fasse plus que 3 Oh j'ai skipé Tercelle Oups Je pense que c'est Mana qui a le record Et je pense que le record que Mana a Oh Deborah Oh si tu l'avais pas c'est insane Oh nice Ça Ça c'est une belle Tercelle GG Nice Je pense que le record de Mana est impossible à battre Honnêtement Le nombre de LD en si peu de Vélins C'est impossible C'est indéfiable cette stat Je vais t'envoyer mon JSON en MP Discord pour le coaching Ça roule Mehdi Ça roule Ça roule Ça roule Je regarde ça après le stream Tranquillement Le record c'est 7 Ouais je pense que c'était genre 7 Natsac LD Mais genre Combien de Vélins il avait quoi ? Il avait 80 LD Même pas Il les a juste eu de tout Son genre 20 Vélins Un truc comme ça Je sais plus ce que c'est exactement Les stats Mais C'était impressionnant Il avait genre des Natsac LD Back to back C'était n'importe quoi Ouais 7 LD en moins 100 LD C'est n'importe quoi J'y suis Moi je l'ai vu en différé J'avais pas vu en direct Mais what Ok Oh nouveau Ok Pourquoi pas Bon c'est pas trop joué Mais c'est nouveau Du coup on prend Des bonnes étincelles tout de même Dès que c'est nouveau c'est cool On complète le Pokédex quoi Dooman Nan 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 t'arrête Après Dooman c'est un bon Bah franchement Drop Dooman c'est excellent Perso je droppe Dooman Je suis content Pourquoi il y a plus de LD Sur ce compte Dans cette semaine Comment ça C'est bien Dooman what the fuck Ouais what the fuck C'est broken Dooman Dooman Meurkunter A Gapsu Pour ceux qui pleurent Parce que Gapsu c'est fort Dropez Dooman Faites un effort Il est sérieux quoi Ah ouais de vrai Dooman c'est bien Ah bah non mais Dooman par contre Premier de vrai c'est vraiment bien Moi Dooman je trouve ça excellent Genre tout ce qu'il y a un petit peu Avec de la sustain Les Julian Les Gapsu Tu les défonces ça Fort ban Dooman tu le piques premier retard Le truc tu sais qu'il va se faire ban quoi Trop fort contre eux Et c'est environ 30% De la méta actuelle Si pas plus Et Free ouf en siège Ouais en siège c'est pas mal aussi Sur le coup Moi j'aime trop Même pour les Douglas En soi ça fonctionne Non en vrai contre Douglas On avait vu la dernière fois Que c'est pas spécialement une folie Mais il y a un monde Où ça fonctionne Oh H-H Oh Ok Nouveau Vritra GG Non mais trop bien Attends mais what the fuck Deux étincelles back to back Deux nattes Nattes Pardon LD Vritra Exceptionnel En vrai En vrai la semaine Elle est bien là En vrai la semaine Elle est bien là What the fuck Et c'est pas fini Ils font trop peur C'est vrai là Vraiment Quand tu les invoques T'as vraiment l'impression Qu'à chaque intercelle Tu vas choper une folie Ok Par contre Il va falloir que tu me répondes On en fait quoi De ton deuxième biocule Food Ou on garde Ok Encore quelques vélins bonus Go to win Ça va quoi J'arrive au bon moment Bah écoute T'arrives au bon moment On a déjà droppé un art sac LD Donc T'arrives en retard en fait Mais vas-y NP je te pardonne Est-ce qu'il est utile en dupe Bah ça dépend si tu fais Des offenses arènes avec Offenses arènes Potentiellement Tu peux dire c'est pas mal Mais pour siège Tu vas jamais en skill up 2 Donc c'est à toi de voir Est-ce que tu veux l'utiliser En offense arène ou pas En défense arène ou pas On a une Maya Food to win Oh Zeros Oh En dupe Oh Ok Ça fait beaucoup d'LD en plus Là quand même Ok Ok Allons maintenant Food tout ça Et On va faire des LD J'imagine J'ai déjà du Du mal en rune Ok tu veux food alors Vas-y Bah on food alors On food le Moi perso Honnêtement Je droppe un Biom Shul sur mon compte Dupe Je le food Je le garde pas Je m'en bats les stacks Franchement des death arène Ce Biom Shul N'est pas essentiel Un c'est bien Deux Ça peut être bien Mais T'as mieux T'as Maya maintenant T'as Maya en fait Voilà T'as Maya en fait En plus Maya Pas besoin de devil monde Tu peux faire des fusions Les fusions ça prend deux secondes Maintenant Grâce au système d'invocation De devil à musique Incroyable La quantité de mobs Qu'on a eu C'est une folie quand même C'est où qu'on food C'est là Du coup On est d'accord Je peux food Tout ce qui est là Et on prend que des LD Je veux pas les deux Ritesch Si si J'ai oublié de les prendre Non ils sont là Regarde Y'en a un là Oui oui Ok ça roule Oui 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 Attends tu peux expliquer Pourquoi les fusions C'est rapide En fait Maintenant Tu peux Up facilement Les mobs au niveau max Est-ce que tu peux Invoquer des vélins Mystiques Des vélins pardon Inconnus Et avec les vélins inconnus Tu peux en faire des Tu peux les food Pour up tes mobs au niveau max Du coup En fait Avant Tu devais passer par le scénario Pour up tes niveaux de mobs Et c'est ça qui prenait du temps Maintenant Le seul truc qui prend peu de temps C'est Faire les halls de la magie Pour avoir les essences C'est tout Donc ça va tellement plus vite Maintenant par rapport à avant Oh la 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 Mais le nombre de LD Qu'on a là C'est une folie Ça me donne combien de LD En tout là Ouh Pas mal ça 81 LD les gars 80 LD Franchement Moi j'y crois fermement Est-ce qu'on met les rate up ou pas Perso Moi je mettrais les rate up Mais Ça n'engage que moi Ou pas Yo Baldi Histoire drôle ce matin J'ai vu un pseudo dans un chatting game Tito Viplet Ouais Il y en a un ouais Il y a même Tito Gouffret Il y en a plein Il y en a plein Il y a même une guilde Qui s'appelle Objectif Cleave Pour te dire Pour te dire 80 LD 7 nat 5 Au hasard Oui bon T'imagines Vas-y rate up Allez c'est parti Allez En vrai On veut Potentiellement Notre nat 5 Mais on veut juste Des belles étacelles Tu vois Comme celle-ci Oh Ok bon Si t'hésitais A faire la chevauche Bah le choix est vite fait maintenant Ok Franchement Si on ne drop pas Deuxième nat 5 Ce serait une folie Dupe maya Égale ff Non mais arrête De jinx Comme ça Comme si on allait dropper Dupe maya Ici on a dit Pas de dupe Il n'y aura pas de dupe maya Il n'y aura pas de dupe vancliffe Non Oh une molly Ok Pourquoi tu ne l'avais pas Bah en vrai Bon c'est plus trop joué Mais Tu ne l'avais pas En vrai Bien Très bien Très très bien Il y a des nat 5 LD déjà Ouais il a Vancliffe Alexandra Et on lui a dropper Maya Donc c'est son troisième Oh il tassait le wait Oh si t'hésitais Vraiment On va faire ton HH Là t'es sûr T'as plus envie de le faire Tu vois Regarde C'est trop Sa femme de la charge De Zaza Ici Ok S'il te plaît Pas encore à Berry S'il te plaît Ok Yannes Bon c'est un HH Aussi LD5 incoming We all hope Écart de niveau entre le serveur Cori et les autres serveurs c'est grave Yes Ah il y a beaucoup d'écart même entre serveur Europe et global par exemple Ça Allez encore 40 On a la moitié de la semaine On a eu 3 états sels Ça va en vrai 3 états sels Mais après on a eu vraiment de la daube Lucien en inter-serveur c'est chaud Ah bah Lucien en arène pour l'instant c'est compliqué Vu les devs qu'il y a Tu peux plus trop C'est compliqué Allez je voudrais genre Au moins une belle états sels Sur 80 et 1 Ok Wait for this Oh Cade En vrai Cade Tu l'avais pas Ok bien Cade c'est excellent Excellent mob siège Bah il y avait pas eu un HH Cade Bref GG Nouveau Belle états sels sur le coup Encore une états sels Oh nice Ok Ok bon on avait dit qu'elle était pas folle Mais au moins c'est un nouveau mob Du coup on est content Bien On complète le Pokédex La charge c'était Lite Ok ok Ah bah du coup Cade OP Une dernière pour la route Il y a l'Europe et la chaîne qui jouent au jeu Le reste fait du tourisme Wow Tellement bien imagé J'avoue Amnet T'as totalement raison Ils se prennent pas la tête Ils jouent au jeu Tu vois ils trahèrent pas trop Tu sais ils ont déjà un travail À côté ils veulent juste chiller un coup Tu vois c'est normal Moi je comprends C'est du mieux si on exclut Bearing Bah la semaine est réussie anyway On voit de vrai Bon Wait Est-ce qu'elle pourrait être sublimée Ok Nouveau aussi j'imagine Nice En vrai Bon c'est pas trop dans ton gameplay A mon avis c'est plutôt gameplay ragdoll Mais c'est nouveau On prend Cool Et le dernier Ok Bon Résumé de la semaine Nous avons eu Deux nouveaux mobs Et deux hackers Dont le haut Que j'aime beaucoup Celui là En offense Siège Et peut-être En arène Ca peut être intéressant On a eu Maya Nous avons eu Maya Donc un nouveau Narsak LD Sur le compte Donc ça évidemment c'est cool Et puis on a eu Des petites étincelles sympas En LD quand même En 4 natt On a eu Molly On a eu La cyborg vent Dark pardon On a eu La presse Dokebi Dark On a eu Kade On a eu Aussi Vritra Et c'est tout Je pense Qui était intéressant Du coup Du coup GG 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 Je te rends ton compte Et de rien pour le service Voilà voilà On a prédit Malheureusement Pas de deuxième natt 5 LD